Bonjour, je m'appelle Laurent. Vous devez vous demander pourquoi je suis dans cette vieille télévision qu'on pourrait retrouver dans le grenier de vos grands-parents. C'est parce qu'on peut faire un parallèle entre la manière dont l'Internet a intégré la télévision et ce que l'on vit actuellement avec l'Internet des objets. Dans les années 50, la télévision est devenue très populaire et presque tous les foyers ont acheté un téléviseur pour regarder leur programme préféré. Des réseaux de transmission dédiés ont été déployés partout sur la planète. En fait, chaque type de communication avait son propre réseau. Un pour la radio, un pour le téléphone, un pour le télex. Dans les années 80, l'Internet a vu le jour. Mais les vitesses de transmission étaient faibles et le réseau était limité à l'échange de fichiers. Dans les années 90, les images et l'hypermédia avec le World Wide Web sont apparues en lien avec l'augmentation des débits. Toujours dans les années 90, l'augmentation en puissance des microprocesseurs a permis la numérisation du signal télé. Les téléviseurs ont commencé à inclure des microprocesseurs et les réseaux sont passés d'une transmission analogique à numérique. Mais ils sont restés dédiés à cet usage unique, diffuser la télévision. Avec l'entrée dans le nouveau millénaire, l'Internet a gagné en débit avec la DSL et les fibres optiques. Il était possible d'intégrer des images dans les pages Web, mais la qualité était médiocre. Au même moment, des centaines de canaux de télévision diffusaient en haute résolution leurs programmes via satellite ou par TNT. De nos jours, les communications Internet ont gagné en vitesse et en qualité. Et certains pays ont coupé la TNT et choisi de ne transmettre leurs programmes que par Internet. En fait, l'utilisation d'Internet n'est pas uniquement un changement de réseau de distribution. C'est aussi un changement majeur dans les usages et les applications. Vous pouvez regarder la télévision sur votre téléphone portable ou même regarder votre série favorite, quand vous le voulez, à la demande. De cet exemple, on peut définir trois phases dans le développement d'une technologie. Dans la première phase, un réseau spécifique est construit pour un usage bien défini. On appelle cela une approche verticale. Une technologie est dédiée à un seul usage. Il est difficile d'échanger de l'information entre deux verticales. On fait aussi référence à des silos, car ils sont isolés. Dans une seconde phase, les verticales commencent à intégrer des technologies communes, mais pas d'une manière coordonnée. Elles ne peuvent toujours pas communiquer facilement, car elles n'ont pas fait les mêmes choix. Dans une dernière phase, les verticales se coordonnent pour converger vers les mêmes technologies en définissant des règles et des usages communs. Ceci dans le but de réduire les coûts ou d'augmenter leur impact. Dans ce cas, on parle d'horizontales, car elles couvrent plusieurs secteurs. L'Internet est devenu une de ces horizontales pour beaucoup de services. L'Internet des objets suit ce même mouvement. Des solutions particulières ont émergé pour résoudre des besoins spécifiques en agriculture, dans l'automobile, dans la santé, dans l'énergie. Quand les réseaux Internet ont permis des communications à faible coût, l'architecture de l'Internet a été prise en compte, mais sans compatibilité. Le changement qu'on vit actuellement est la définition de fonctionnalités communes à différents domaines, le but étant de réduire les coûts, mais également de croiser les informations pour une meilleure gestion du processus industriel et un meilleur usage des ressources.